...periodes. Castitinho, une passe interceptée par Lucic. Et Lucic qui ajoute l'insulte à l'ajout. Et Lucic va se ruer ensuite sur la pierre. Il est temps que tout le monde arrive pour venir donner un coup de main à la pierre. On était peut-être frustrés un peu parce que... Lucic a donné cette rondelle, mais... On va savoir de s'en prendre à Coivou. Oui, ça me fait rire parce que je n'ai pas senti que les Bruins... Là, on joue les gros matamars, mais on n'a pas joué les gros matamars durant tout le match. Avec 13 secondes, c'est plus facile. Oui, c'est plus facile. Moi, je suis très satisfait de la performance du Canadien en tant qu'équipe. Il a pointé quelques joueurs du doigt. Moi, je pense qu'il y a eu des joueurs qui ont eu des contre-performances. Là, il veut sortir, il veut quitter, il regarde au banc. Il reste à ce moment-là qu'il doit retourner parce que les Bruins ont pris contrôle du disque. Et là, on va voir l'interception de la passe de Schneider. Lucic s'en profite. De l'autre côté, le match est terminé, c'est 4-2. Mais je peux te dire une chose, c'est que le Canadien a envoyé un message et a mis un tout dans la tête des Bruins. Est-ce que cette nervosité va avoir quitté les Bruins lors du prochain match? J'ai hâte de le voir. Mais on a été capable de rivaliser avec les Bruins pendant un bon bout de temps dans ce match. Et ça, c'est très encourageant parce qu'il n'y a pas grand monde qui donnait la chance aux Canadiens d'être solides ce soir. Ça, c'est un fait. La pierre qui va s'en mêler avec question de ne pas aimer la réaction. Les Schneiders vont donner beaucoup de bâton vers Max Savard. C'est pour ça que Savard était un peu frustré. Alors, le résultat net, c'est que les Bruins vont l'emporter. Ce qui est inquiétant, à l'opposé, Benoît, je n'enlève rien à ce que tu as dit. Mais après le but marqué en supériorité par les Bruins, ça a été l'effondrement complet. Alors, ça aussi, c'est une équipe, on l'a dit souvent, fragile au niveau de la confiance. C'est une équipe qui a mal terminé sa saison. Mais si je peux y aller, Pierre, c'est que moi, je trouve que le trio de Coivou a bien travaillé en fin de match. Mais quand le trio de Pekanets était sur la glace après ce but, il n'y a rien qui se provoque dans leur corps. Mais peu importe qui, alors c'est ça que je veux dire. Non, non, c'est la solution. On doit trouver une solution au deuxième trio pour aider le trio de Coivou. Mais moi, j'ai trouvé que ça a été une excellente performance de cette équipe. En fait, c'est la pénalité à Georges qui a tout arrêté parce que le Canadien est en train de voler le contrôle de ce match. Mais il devra retourner à l'hôtel ce soir en déficit de 0-1. Ça va trouver ça encore une fois. Ça, moi, je trouve tellement ça inutile à la fin d'un match. Il n'y a plus de message à envoyer à la fin de ce match-là. Tu vois, Montalbert qui va se jouer, Christopoulos. Je sais qu'on veut peut-être se venger ce qui s'est passé jeudi passé. Mais inutile. Ça me serait qu'avec Handwick. Moi, je pense que Bob Gainey va pouvoir bâtir avec Kirk Muller, Don Lever, Doug Jarvis sur la performance du Canadien. Ils ont compétitionné. Et de l'autre côté, Bob Gainey devra adresser quelques problèmes. Je pense que Plecanet, c'est un problème présentement pour ce deuxième trio. Oui. Et peut-être que Higgins peut être promu comme joueur de centre. Je ne sais pas les solutions qu'on peut apporter. Je ne pense pas que Mittropolit peut faire ce travail. Non, pas sur un deuxième trio. Alors, peut-être que Higgins pourrait être promu comme joueur de centre et donner un peu plus de punch à cette attaque. Bon, qui a comme option là? Il y a Gregory Stewart qui n'a pas joué. Gregory Stewart qui n'a pas joué. Gregory Stewart qui n'a pas joué. Sergei, il peut revenir dans l'alignement aussi. Peut-être. Pour donner un peu de punch. Mais pour le reste, on oublie ça. Non. À moins qu'on insère le jeune Weber à l'avant. Mais pas sur un deuxième trio. Non, mais si on essaie de faire graduer Higgins, il doit compléter ensuite. Oui. Et je pense que Sergei, dans des matchs physiques, il n'y a pas ça. Se frotter, se mélanger au jeu robuste. Mais en bout de ligne, le petit jeu de Higgins, le petit revirement de Higgins avant la pénalité de Georgia, c'est quand on parle de petites choses dans le hockey, ça, ça en est. Et en fin de troisième période, surtout dans les dix dernières minutes, les revirements peuvent te faire très mal et on en a profité sur le jeu de puissance et c'est là qu'on a gagné le match. Et Koivu, en allant à dire aux arbitres. Il est allé d'abord négocier avec... Je ne sais pas quel est le... Peut-être qu'il ne comprenait pas exactement la nature de certaines décisions. En tout cas. Oui. De toute façon, ça ne change rien. On va être ici samedi à 8 heures. On va être ici samedi à 8 heures.